Là où les prêtres se réunissaient, mais le seul grand prêtre rentrait dans l'autre salle. Mais il y allait une fois ce mois dans l'année, une fois. Et il y allait pour... il a mené le sang des bêtes pour faire le sacrifice, pour demander le pardon des péchés. Or, nous aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est que Dieu, par sa grâce, lorsque nous prenons notre situation actuelle, nous avons un combat. Et je vois qu'on revoit ce papa, par exemple, qui est là, lorsqu'il nous parle, à un moment donné, papa lui-même, s'il sent le besoin de t'amener dans l'âge, il t'amène dans le lieu sain. C'est là où se trouve le corps de papa, sauf d'une bande. Donc, Dieu, parmi les hommes... J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite, mes frères et soeurs. Je prends un exemple. Une fois, en 1983, je suis parti de Paris. J'arrive à Gensasa, à mon côté chez papa, je me fous un homme. Papa me reçoit dans son bureau. J'avais écrit, parce que je me disais, quand j'arrivais chez papa, pourquoi je n'oublie pas ce que je vais demander ? Alors, je note sur un bout de papier. Donc, j'avais noté sur un bout de papier tous les points sur lesquels je devais présenter à papa. J'ai encore une aide-mémoire. Donc, j'avais ce papier dans ma poche. Je cause avec papa Fouanjong à mon coteau. Et il me voyait. Quand je lisais le papier, il regarde. Je regarde le papier, je lui parle. Je regarde, je lui parle. Donc, je regardais les points. Et moi, à un moment donné, il m'a dit, « T'as de m'avoir. Ça tombe très bien. J'ai arrivé aujourd'hui. Mais demain, je pars en combat. Donc, tu viendras avec moi en combat. Ce que tu veux me dire, tout ce que tu veux me demander, et je veux que tu as un bout de papier, garder ce papier-là. Nous irons en combat. Tu viendras avec moi demain. On va en combat. Nous allons, je veux aller te présenter à mon père. Tu prendras ton papier et tu le liras. Tu feras exactement ce que tu viens de faire. Parce qu'il était assis sur son bureau. Et moi, j'étais à genoux devant lui. Il me dit, « Tu feras la même chose quand nous arriverons en combat. Tu parleras à papa et il t'écoutera. » Et il t'écoutera. Et il ajoute, il te répondra. Et tu entendras toi-même, il te répondra. Alors, mes frères, je ne sais pas si vous pouvez déviner ce qui a été comme peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, « Papa me dit, je veux arriver en table. Je veux l'accompagner demain. Il va me présenter à son père. Je vais lire mon bout de papier. Et puis, papa, c'est moi-même, on va me répondre. Je sais que physiquement, il n'est pas là. Le corps est là. Je sais qu'il va me mener dans le mot. Mais comment ça va se passer ? » Alors, vraiment, j'avais peur. C'est une parenthèse, c'est moi, que j'ai ouvert. Mais je continue un petit peu sur la parenthèse. On arrive en Kamba. Très bien. On voyage bien. À un moment donné, on est dans le temple. Dans le grand temple. On est en culte. À un moment donné, papa, papa, Dianguinda, sort du temple. Il se dirige vers le Mosellé. Tout le monde est encore dans le temple. Il va vers le Mosellé. Il va au Mosellé. À un moment donné, je vois un protocole. Il vient. « Papa, papa, Dianguinda, j'invite. On vient me sortir du temple. J'accompagne le protocole. Nous allons au Mosellé. » On rentre. Papa était dehors, devant le Mosellé de papa. Je me demande. J'arrive. Il dit « Ah, papa. » Il me parle maintenant. Très proche comme ça. Il me dit « Papa Mawawa, tu as bien compris ce que je t'ai dit hier à Kinshasa. Nous allons rentrer. Je veux te présenter à papa. Il va te répondre. Tu as compris ? » J'ai dit « Oui, papa. » En disant « Oui », je tremblais de peur parce que je me disais « Qu'est-ce qui va se passer ? » J'ai ouvert cette parenthèse pour vous montrer que Dieu vraiment est manifestement présent. Alors, Dieu est présent parmi nous. Moi, je le sais maintenant. Donc, nous rentrons dans le Mosellé. On rentre. Nous savons ce qu'il fait, papa. Quand il rate, il fait une prière. Et puis après, il me dit « Papa Mawawa, allez-y. » Il se met dans un coin. Moi, je veux m'agir devant le cercle. Je pose mes mains comme le faisant. Je pose mes mains. Et je me mets à répéter comme il me l'avait dit. Je me mets à parler. Je parle, je parle, je parle, je parle. Sous forme de prière. Je parlais tout bas. Je parle, je parle. La femme me regarde et elle me croise ses bras. À un moment donné, quand j'ai fini, il me demande « Tu as fini ? » J'ai dit « Oui, papa. » Je me lève. Il reste un petit moment. Donc, je me mets en retrait. Dans le Mosellé, nous savons quand nous y allons. Je me mets en retrait. Lui, il reste un moment. Il vient, il s'aginouit. Lui aussi, il part. Il se lève. Donc, moi, je suis devant. Puisqu'il m'a dit d'avancer. On vient dehors. Quand on est sorti du Mosellé, dehors, dans la consensure du Mosellé, donc dehors, il me touche à l'épaule. Il me dit « Qu'est-ce que papa t'a dit ? » Il me demande « Qu'est-ce que papa t'a dit ? » Et moi, je n'avais rien entendu. Et je n'avais rien vu. Je n'avais rien senti. Rien. Il me demande « Qu'est-ce que papa t'a dit ? » Moi, je dis « Papa, je ne sais pas, mais je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. » « Ah ! » Il me tape à l'épaule. « Ça permet que papa me fait ça. » « Ah ! » « Papa t'a parlé. » « Ah ! Papa t'a parlé. » Donc, moi, je n'avais rien entendu. Je n'avais rien entendu. Bref, il me dit « Je t'expliquerai quand nous arriverons. » Non, là, sur le champ, il m'a dit « Papa t'a parlé. » Et pourtant, il t'a donné tout ce que tu as demandé. Il te l'a dit. Il t'a donné. Il t'a donné. Mais je t'expliquerai quand nous arriverons. Il t'a dit « Ça, ça, ça. » Bon, bref. Ça, c'est pour dire quoi ? Je disais que j'ai ouvert seulement une parenthèse. C'est pour dire quoi ? Que vraiment, pour que vous compreniez un peu pourquoi je mélange un peu ces choses-là. J'étais étudiant. J'avais des problèmes. Si j'étais étudiant, je ne travaille pas. Je travaille, c'était difficile. Je me trouvais dans une situation financière très difficile. Mais j'étais le responsable de l'église ici. Je me disais « Monsieur le pasteur ici, mais papa, vraiment, c'est comme ça, c'est difficile. » Bon, j'avais posé mes problèmes. Alors, maintenant, le jour où il m'a reçu à mon coteau, la veille de mon départ pour revenir en France, il m'a dit « Papa Mawawa, papa t'a dit, t'avais tout donné. Voilà comment tu vas procéder. Quand tu arriveras à Paris, dès que tu arrives, voilà, ta femme viendra t'accueillir, m'explique. Vous ferez une prière quand on arrive à la maison. Après avoir fait un voyage, vous allez prier. Et après, voilà ce que tu vas faire. Tu vas chercher du travail, mais comment tu vas faire ? Le jour même, quand j'ai quitté Kinshasa, et j'ai quitté Kinshasa, j'ai quitté un mercredi soir, j'arrive un jeudi matin. Le jeudi matin, non, non, j'ai quitté un mari soir, j'arrive un mercredi matin. Le mercredi matin, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, je vais chercher du travail. Mais comment chercher du travail ? Une inspiration me vient. Je dois écrire au ministre. Et quel ministre ? Le premier ministre. Je me mets à écrire. Mais je ne connais même pas l'adresse. Mais comment je veux faire ? Et puis, instinctivement, je vais demander au 12. À l'époque, on composait le numéro 12 pour avoir un correspondant quelque part. Et tu lui demandes, je veux te l'adresse, par exemple, on te donne les listes, on te donne n'importe quoi. Alors, j'ai demandé l'adresse du ministre et le correspondant me donne l'adresse. J'ai dit, bon, alors j'ai fait la lettre. J'ai écrit sur l'enveloppe. J'ai posté la lettre le jeudi. Jeudi. Le vendredi, à 10 heures, quand le posté passe pour déposer le courrier, je reçois une réponse du premier ministre. C'est ce que j'ai vécu, moi. J'ai posté la lettre le mercredi. On peut faire 10 heures. Et le jeudi, le lendemain, à 10 heures, je reçois une réponse du premier ministre. Je vois une enveloppe du premier ministre. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible, j'appelle maman. Regarde une lettre qu'on a. Le premier ministre, c'est pas possible. Quand j'ai ouvert la lettre, à l'intérieur, il n'y avait pas une réponse me concerne. Il n'y avait qu'une liste de tout le gouvernement français et tous les adresses de tous les ministres, enfin, tous les ministres, les adresses privées et les adresses officielles. Trois de lettres, trois de commentaires. Je dis, mais je ne comprends pas. On s'est mis à prier avec maman. On a prié. J'ai dit, alors, je dois écrire. À qui ? L'instinct me dit, écris-là. J'ai écrié aux deux ministères, à deux ministères. ministères des Transports et ministères de l'Agriculture. J'ai envoyé une lettre. Le même jour, j'ai envoyé le jeudi, j'ai posté la lettre. Le vendredi, je reçois les deux réponses, ministère des Transports et ministère de l'Agriculture. Mais, frère, j'ai vécu, votre frère, j'ai vécu ce miracle. et c'est là où j'ai été engagé au ministère des Transports. Bon. Et tant que j'ai appelé papa pour dire, papa, voici ce qui se passe. Je me dis, mais je t'avais dit, non ? Bon. Ça, c'est pour montrer que Dieu est vraiment avec nous. Si je fais ce témoignage, je ne serai pas allé dans les détails, parce que moi, je trouve que j'ai trop reçu. et comme j'ai trop reçu, souvent, j'ai peur. Je me dis, comme ma mère appellait, ah, nous qui avons beaucoup appris de Dieu, le Seigneur est avec nous. Mais, vraiment, avant tout nous, n'y pas.